Musique Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler du plus beau métier du monde, celui de professeur des écoles. Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous vous préparez au concours de professeur des écoles. Donc je fais aujourd'hui un petit peu le point sur ce qu'est le métier de professeur des écoles. Être professeur des écoles, c'est enseigner en primaire et en maternelle. Enseigner en primaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'engager, prendre des responsabilités dans le système éducatif. Ça veut dire des relations avec les élus locaux, le personnel de la santé et la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées. Le PE est l'élément essentiel dans l'éducation globale de l'enfant. Le PE, au sein du système éducatif, a énormément de responsabilités et il fait progresser également le système éducatif. Il peut faire des propositions pour faire avancer l'école, ainsi que des valorisations au niveau des élèves et du système éducatif en général. Être enseignant, c'est être un communicant. Alors ça veut dire qu'à l'écrit, il faut avoir une certaine aisance, bien sûr être doué en orthographe. Il faut toujours cibler l'objectif et surtout adapter son langage à son auditoire. La qualité de la langue est indispensable, le lexique, la syntaxe et l'orthographe doivent être parfaitement parfaits. Le PE est en constante communication orale avec autres. Suivant le niveau de la classe et le type de séance proposée, le PE doit adapter son langage. S'il s'agit d'une phase de découverte, le langage doit être évocateur, mais s'il s'agit d'une phase de structuration, la langue doit être beaucoup plus formelle. Le PE étant un exemple, le langage doit être riche et précis pour l'élève. Cela permet de développer l'intelligence des élèves. Comme je le disais avant, le PE doit s'adapter à son auditoire, donc le langage ne doit surtout pas être familier, surtout quand il s'agit d'une relation avec les parents. Le PE est toujours bienveillant, il explicite ses pratiques, les met en valeur, les valorise. Par cet intermédiaire, il utilise un langage nuancé. Le PE est un membre de la communauté éducative, donc il a aussi des compétences communes à cette communauté éducative. On en retient cinq. Coopérer au sein d'une équipe, contribuer à l'action de la communauté éducative, coopérer avec les parents d'élèves, coopérer avec les partenaires de l'école, s'engager dans une démarche individuelle et collective du développement professionnel. Le PE ne travaille pas seul et donc est en relation quotidienne avec les ADSEM en maternelle, les personnes qui sont chargées parfois de l'enseignement des langues vivantes. Mais il est aussi en relation avec les intervenants pour les activités physiques et sportives ou les activités artistiques. Le PE travaille également en équipe. En interne, il travaille essentiellement sur les contenus d'apprentissage, les progressions, les programmations d'activités, l'organisation au sein de l'école, ainsi que l'organisation pour les élèves à besoin éducatif particulier. Avec les partenaires extérieurs, il travaille sur la mise en place de projets spéciaux. Il travaille également sur la constitution des dossiers des enfants handicapés, notamment avec la MDPH. Le professeur des écoles en classe est un modèle et un guide pour les élèves, donc il doit avoir une posture adaptée. Le PE est également exemplaire par le langage et par son attitude. Il a une certaine éthique professionnelle et des qualités intrinsèques de communicant. Étant un guide, il permet la responsabilisation de l'élève. Le professeur des écoles a plusieurs rôles. Il facilite notamment les discussions, ce qui permet l'échange entre pairs des élèves. Il aide les élèves à acquérir une démarche. Il favorise autant bien l'écrit individuel que l'écrit collectif. Il facilite aussi le travail individuel et le travail de groupe. Il guide la réflexion, c'est-à-dire qu'il ne donne pas une réponse immédiate aux élèves, mais les guide pour leur permettre d'intégrer cette notion, cette nouvelle notion, ou de mener leur propre réflexion. Et surtout, le PE permet aux élèves de faire des erreurs, car c'est avec les erreurs qu'ils apprennent et notamment progressent. Bien sûr, quand on parle professeur des écoles, il y a également beaucoup d'avantages à ce métier. Certes, il y a la sécurité de l'emploi, puisqu'on est fonctionnaire de l'État. Les congés sont assez longs et nombreux. L'organisation de la semaine est plutôt simple et régulière. Quand on est maman, on a l'adéquation, notamment avec les congés de nos enfants, ce qui est super, et le salaire est revalorisé, notamment pour la rentrée prochaine. Par contre, qui dit avantages, dit également contraintes, notamment administratives. Le professeur des écoles est fonctionnaire, donc il y a service à l'État, et notamment service à l'éducation. Il y a également une contrainte de continuité du service public, qui correspond aux absences accordées ou non. Donc on a les absences accordées avec traitement, ce qui sont notamment les absences pour maladie. Certains cas peuvent être accordés sans traitement ou refusés. Et la raison évoquée est empêchement de la continuité du service. Une autre contrainte, c'est bien évidemment les programmes, qui sont parfois longs et chargés. Ils sont également contraignants, on doit faire tout ça dans un temps limité. Les objectifs sont aussi élevés, mais l'avantage, c'est qu'on peut annualiser tout ça. Donc on peut faire une même discipline sur une seule période. Pour être professeur des écoles, il faut certaines compétences. En voici quelques-unes. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Prendre en compte la diversité des élèves. Les accompagner dans leur parcours de formation. Agir en éducateur responsable et selon les principes éthiques. Maîtriser la langue française à des fins de communication. Car je le rappelle, l'EPE était avant tout un communicant. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par le métier. Intégrer la culture numérique à l'exercice de ses fonctions. Coopérer au sein d'une équipe. Contribuer à l'action de la communauté éducative. Coopérer avec les parents et les partenaires de l'école. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement personnel. Maîtriser les savoirs disciplinaires, didactiques et la langue française. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Organiser et assurer un mode de fonctionnement de groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Enfin, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Être fonctionnaire de l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est soumis à une certaine déontologie, c'est-à-dire qu'on a des devoirs. On connaît les règles, ça veut dire guider l'action, ça veut dire prendre en compte l'environnement pour mener à bien cette action. Le fonctionnaire est un serviteur du gouvernement, du pouvoir exécutif, donc il doit être obéissant et loyal. Le professeur des écoles a des obligations. Il doit exercer exclusivement sa fonction. Il a une obligation d'information, donc il doit assurer l'information qu'on lui demande, mais il a le devoir de secret professionnel. Il a l'obligation d'obéissance, donc se conformer aux instructions. L'obligation de réserve, c'est-à-dire de retenue. Donc éviter toute attitude pouvant porter atteinte à l'autorité de la fonction. L'EPE doit tenir le secret professionnel. L'EPE est impartial et a l'obligation de neutralité, donc prise en compte de la laïcité. L'EPE a également des droits. Il peut cumuler un emploi et une activité privée. Il a le droit de désobéir si l'ordre donné est manifestement illégal et peut compromettre l'intérêt public. Il a le droit de retrait si sa situation professionnelle présente un grave danger imminent, notamment pour sa santé physique. Il a le droit aussi à la protection du fonctionnaire, donc c'est-à-dire qu'il est protégé par la hiérarchie et par l'inspection. Enfin, le professeur des écoles a également des devoirs. On nous le répète souvent depuis les attentats, mais le professeur des écoles doit faire partager les valeurs de la République dans l'école de la République. Il doit inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux ainsi que du règlement. Il a connaissance de l'institution républicaine, ce qu'on pourrait comparer à la morale. Enfin, il a le devoir de patrimoine commun, c'est-à-dire que les élèves ont différentes cultures, donc il faut les prendre en compte. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il a interdiction d'exprimer ses opinions politiques et opinions religieuses, et qu'il doit respecter et prendre en compte l'opinion d'autrui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce que c'est d'être professeur des écoles. Vous pouvez retrouver un document détaillé sur mon blog, je vais mettre le lien dans la description, vers l'article, avec le fichier en PDF que vous pouvez télécharger. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances, et bon courage pour vos révisions si vous révisez. Ciao, bye bye !